Bonjour monsieur, je peux vous demander de... Où allez-vous ? Excusez-moi ? Le personnel de l'hôtel n'aide pas nos clients à monter les escaliers, car ce sont tous des personnes autonomes. Oh, mais je ne peux pas monter par moi-même parce que votre rampe est bloquée. Oh, dans de tels cas, nous avons un bouton pour appeler à un assistant. Bien sûr. Eh bien, ça ne marche pas. Bien sûr, ça ne marche pas. Car tout le monde dans l'hôtel se débrouille tout seul. En plus de cela, monsieur, votre véhicule va tâcher notre sol. D'accord. Où est-ce que je peux nettoyer mon fauteuil ? Oh, vous trouverez un robinet d'eau par là-bas. Allez tout droit, puis à droite. Bien sûr. Non, 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 c'est bon, c'est parfait. Mais assurez-vous juste que le système électrique fonctionne bien. Pas d'erreur. Oh, monsieur Rick, bienvenue. Euh, nous ne vous attendions pas si tôt. Surprise ! Écoutez les mecs, je vais avoir une réunion très importante. L'acheteur potentiel de cet hôtel sera là très, très, très bientôt. Ok ? C'est ma dernière chance d'éviter la faillite. Donc pas de surprise. Et assurez-vous que tout soit parfait. Oui. C'est compris ? Bien sûr. Où est mon café ? Une minute, une minute. Eh, mon pote. La chambre dans l'aile la plus éloignée, spécialement pour notre handicapé. Tu penses que le patron va remarquer notre homme en fauteuil ? Pas si on bloque l'ascenseur. Pendant une journée, il va certainement rester dans sa chambre. Rebonjour. Rebonjour. Votre chambre est la 709. Oh, euh, c'est... c'est le septième étage ? C'est la seule chambre qui est actuellement disponible. Ok, d'accord. Peut-être que vous avez quelque chose au rez-de-chaussée ? Monsieur Cross, malheureusement, il n'y a que des suites présidentielles au rez-de-chaussée. Et à en juger par votre équipement, elles ne sont pas abordables pour vous. Ok, très bien, pas de problème. Je vais prendre la suite présidentielle. Randy, aidez Monsieur Cross avec ses bagages et emmenez-le à sa chambre. Bien sûr. Monsieur Cross, notre hôtel est connu pour notre confort. Confort, s'il vous plaît, assurez-vous de ne pas déranger nos invités avec l'égrincement de vos roues. Bon séjour et bonne continuation. Merci, Monsieur. Mon café ! Oui, le café, bien sûr. Oui. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Vous pourriez... D'accord. Excusez-moi, Monsieur, vous pourriez m'aider avec ce plateau ? Monsieur, je suis vraiment désolé, mais vous empêchez nos invités de manger tranquillement et vous leur coupez l'appétit avec votre... apparence. Très bien, mais je suis aussi votre invité, je veux aussi manger... Je pense que oui. Je vous en prie, servez-vous et bon appétit. Oh, mince, je suis vraiment désolé. Navré de cet incident. Rassurez-vous, notre chef va nous préparer de nouveaux biscuits tout de suite. Je suis désolé, Monsieur, c'était un accident. Je n'ai pas fait exprès. Monsieur Cross, s'il vous plaît, je vous demande de quitter le restaurant. Très bien. Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais, idiot ? Dégage de mon chemin. L'acheteur va arriver d'une minute à l'autre. Donc je veux que tout soit parfait et sans surprise. C'est compris. Bien sûr. Monsieur, je dois vous demander de quitter le hall. Pourquoi je... je suis en plein travail ? Je suis très heureux que vous travailliez ici. Mais bientôt des invités très spéciaux vont venir. Et nous ne voulons pas qu'ils vous foient. Ok, d'accord. Bon, tout ça me fatigue. Dites-le clairement. Vous voulez me chasser, en fait, parce que je suis handicapé, n'est-ce pas ? Parce que mon fauteuil roulant fait peur aux gens. Eh bien, vous l'avez dit vous-même. Monsieur, je voudrais parler au manager. Ou bien, qui est le responsable ici ? S'il vous plaît, non. S'il vous plaît, appelez-moi le manager. Je veux parler au responsable, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Y a-t-il un problème ? Oui. Vos... vos employés ? Ils sont en train de m'humilier. J'exige des excuses. Monsieur, je suis vraiment désolé. Veuillez accepter mes sincères excuses. Et vous savez quoi ? En signe de ma bonne foi, je suis prêt à vous offrir notre meilleure, notre plus belle, notre meilleure suite. Et en plus de ça, un abonnement mensuel à notre spa. Et je vous le garantis, je m'assurerai que ces personnes soient punies. Merci, monsieur. Il y a au moins une personne qui est décente dans cette pièce. J'espère que... que ça... que ça sera une bonne leçon pour tout le monde. Absolument. Je le garantis. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, laissez-moi vous accompagner à votre chambre. Oui, merci. Eh bien, ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons tout arranger pour vous satisfaire tout de suite. C'est l'une de nos meilleures chambres, je peux vous le garantir. Très bien. J'espère vraiment que vous l'apprécierez. Ouvrez la porte ! Eh ! Ouvrez cette porte ! Dieu merci, on s'est débarrassé de ce sale type. Bryce ! Bryce ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Débarrasse-toi de ça ! Ça ressemble à un salon funéraire ! Ici, c'est un hôtel ! Randy, je vais voir mon reflet sur le sol ! Je vais le nettoyer avec ta tête ! L'investisseur va arriver d'une minute à l'autre ! Oui, monsieur. Ouvrez, monsieur. On se dépêche ! Allô ? Monsieur Croce. Oh, vraiment ? Vous ne pouvez pas ? Quel dommage. Vidéoconférence ? Dans dix minutes ? Mais bien sûr, pas de problème. À tout à l'heure. D'accord. Au revoir. Bryce ! Bryce, t'es où, mec ? Il faut que tu organises une vidéoconférence tout de suite ! Monsieur, je dois installer une webcam ? Non, 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 non. Mais le grand écran plat. Oui, 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 c'est ça ! Je pourrais montrer à l'investisseur pourquoi il doit me couvrir de billets. Oui, monsieur Rick. Vas-y ! Qu'est-ce que tu fais encore là ? Cours ! Nickel ! On y est, mec. Très bien, c'est parti, c'est parti ! Allez, allons-y, démarrons ! Monsieur, nous pouvons commencer. D'accord. Super. Ce gars a plus d'argent que votre famille n'en a jamais gagné. Alors ne me faites pas honte, compris ? Ne gâchez pas tout. C'est notre dernière chance de sauver nos emplois. Nous vous souhaitons de réussir cette négociation, monsieur. Bon sang, Bryce ! T'es tellement lèche-cul ! Ce mec va t'adorer, crois-moi. Bonsoir, monsieur Cross. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Vous savez, je suis vraiment désolé que nous ne puissions pas avoir cette réunion en personne, parce que j'aurais aimé que vous puissiez voir notre magnifique hôtel de vos propres yeux. Bien sûr, j'aurais aimé ça aussi. Mais bon... Mais toutes les critiques que j'ai lues sont vraiment très positives, et je suis sûr que vous et votre équipe faites un travail remarquable. Écoutez, je suis vraiment heureux d'entendre ça. Nous faisons de notre mieux. Nous nous donnons à 100% et nous essayons de faire passer le message, de donner une image positive. C'est ça, notre mission. Alors merci beaucoup. Ouais. Je suis encore désolé de ne pas être là, mais je veux vraiment accélérer le processus. Donc je vais aller de l'avant et demander à mon fils de conclure l'affaire pour moi. Oui. Et il est déjà arrivé dans votre hôtel il y a quelques jours, donc il est juste là pour vérifier les choses et voir comment ça se passe. Eh bien, je suis sûr qu'il a vécu une expérience incroyable. Un service de haut niveau dans tous les domaines. Daniel, tu es là ? Il va rejoindre la conversation. Daniel, tu es là ? Bonjour papa. Salut papa. Hé fiston, je ne te vois pas très bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui papa, je suis désolé, mais il n'y a pas de lumière en fait ici. Pas de lumière ? Ouais. Dans la suite présidentielle, il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, je pense qu'il y a effectivement de la lumière là-bas, mais le problème c'est que, en fait, je ne suis pas dans la suite présidentielle. C'est plutôt le placard du concierge ou quelque chose comme ça ? Qu'est-ce que tu as dit ? Non, non, non. C'est un malentendu. C'est un malentendu. Tout va bien. Sérieusement. Oh, et vous, vous êtes là, tiens. Bonjour. Vous devriez savoir que vous avez éteint la lumière, mais Internet fonctionne toujours, mec. Daniel, tu es vraiment dans un placard. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Est-ce que je vais devoir me déplacer ? Et je vais faire en sorte que ce fameux Donald soit remet à sa... C'est pas vrai. Oh, c'est M. Croce. Oh, c'est pas vrai. M. Croce. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. S'il vous plaît, acceptez mes excuses. Pourquoi ne pas nous avoir dit ça dès le départ ? Et qu'est-ce que ça aurait changé ? Pendant tout ce temps, vous ne m'auriez pas humilié ? Non. Bien sûr, pour vous, la seule raison de respecter une personne, c'est l'argent, c'est ça ? Est-ce qu'une personne en fauteuil roulant est digne de respect ? M. Croce. S'il vous plaît, veuillez accepter mes sincères excuses pour le comportement de mon personnel. Je prie et j'implore que cela n'affecte pas votre décision d'acheter le... M. Rick, vos employés, ce sont des anges comparés à vous. Vous êtes un vrai méchant qui... qui a laissé entrer le mépris et la discrimination dans cet hôtel. Vous croyez que... que les gens comme moi, ils ont un handicap, mais... la seule personne qui a un handicap, c'est vous. Parce que... vous n'êtes pas en mesure de voir l'être humain par vous-même. Alors... mon père va-t-il... signer cet hôtel ? Vraiment ? Oui. Fantastique ! Je suis si heureux ! Mais... Oui. Ce sera seulement après que la banque vous l'ait saisie pour toutes vos dettes et que vous fassiez tous faillite. Mais oui. Et vous, M. Rick ? Vous allez vous retrouver à la une de tous les journaux imaginables. Le gérant d'hôtel qui n'hésite pas à discriminer les gens honnêtes. Quoi ? Ancien propriétaire, en fait. Au revoir. Oh, oui. Je veux vous souhaiter quelque chose. Je veux que... ni vous, ni vos enfants, au grand jamais, ne ressentent ce que des gens comme moi ressentons chaque jour. Je vous souhaite bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501